Bienvenue à tous à Agacti Paris-Vert aujourd'hui. C'est le jour 14. Emplissez-vous du trésor du bonheur, ayez la fortune du bonheur et soyez heureux et joyeux. Le thème, continuez constamment de danser et de chanter. Faites l'expérience de votre forme finale et vous continuerez à danser dans le bonheur et à chanter la louange du Père. Continuez à danser dans un bonheur tel que, en vous voyant, l'esprit des autres se mettra aussi à danser dans le bonheur. Lorsque l'on voit quelqu'un danser physiquement, cela donne aussi l'enthousiasme de danser. De la même façon, continuez à danser et à chanter. Maintenant, nous allons écouter Mouini Didi. Om Shanti. Baba dit, lorsque vous serez complet, vous allez commencer à danser. Il y a des gens qui disent, on ne danse pas, on ne chante pas, mais lorsque Baba dit que danser et chanter a deux significations, d'un côté, c'est physiquement et de l'autre, c'est dans l'esprit. Par exemple, si vous avez un enfant, vous lui donnez quelque chose et vous le regardez, cet enfant va vraiment s'il est heureux de danser dans le bonheur. Je me souviens, lorsque je suis venue à Baba, premièrement, nous ne savions pas ce qu'était la complétude et si cela existait ou non. Baba nous a fait faire l'expérience de la complétude, d'être complètement empli dans ce niveau complet. Donc, c'est dans ce niveau que nous allions en transe, que nous offrions Bougue et après avoir offert Bougue, alors automatiquement, vous savez, comme si nous commençions à bouger, nous, mais nous commençons à bouger aussi. C'est un genre de race. La danse est différente, mais on avait ce sentiment de race. C'est comme si tous les sens se deviennent heureux, ils nagent dans leur bonheur. Donc, vos jambes commencent à s'élever, les mains aussi, et aussi, les autres aussi ont cette expérience. Je me souviens, pendant le jour où nous offrions Bougue, parce qu'il y avait beaucoup de mères qui venaient, et beaucoup de frères aussi, alors tous ceux qui venaient au centre, nous offrions. Donc, les mères cuisinaient Bougue et nous l'offrions, et ils étaient vraiment dans ce bonheur, dans ce bonheur, cette danser dans le bonheur. Dans le niveau de complétude, il n'y a aucun souci, Baba dit, que nous sommes tous sur ce pèlerinage divin. Lorsque vous devenez empli, alors, votre visage continue à sourire, et tous vos sens deviennent très légers automatiquement. Ils vont de plus en plus dans ce niveau de race. Donc, la race, c'est la danse que Krishna et les goupilles dansent. Donc, ils chantent, ils chantent dans le bonheur. Ce n'est pas avec un bruit, avec beaucoup de bruit. Cette musique était douce, mais juste, lorsque vous regardez votre vie, donc, lorsque vous ressentez cette complétude, comment est-ce que vous vous sentez? Vous sentez que vous dansez, que votre corps se sent très léger, que vous fassiez du karma, yoga ou pas. Vous restez léger, vous êtes toujours heureux. Donc, c'est tout ce que vous faites maintenant, créez votre fortune. Donc, beaucoup de gens disent que ce n'est pas assez de fortune. Alors, je leur dis, faites votre fortune. Nous savons que nous devons créer notre fortune. avant, nous ne le savions pas. Mais aujourd'hui, on le sait, avec nos actions, les expériences, et nous commençons à avoir encore plus de foi. Et cela va commencer. On va commencer à accumuler notre fortune. Ce sera... Nous devons tous créer cette fortune. Et pour cela, nous devons rendre notre attitude comme cela. Ne vous sentez pas découragés pour les petites choses. Créez votre propre fortune et votre nature aussi. Rendez-la très heureuse. Baba, pour ce mois-ci, nous demande de devenir très heureux et joyeux aussi. Baba nous a donné beaucoup de signaux et Baba nous donne aussi la méthode pour devenir heureux et joyeux. Ne pensez pas que c'est une opportunité pour nous de devenir comme cela. Et nous avons aussi l'aide de Baba. Donc, essayez de créer votre nature comme cela. Faites l'expérience de votre forme finale et vous continuerez à danser. Danser dans le bonheur et à chanter la louange du Père. Continuez à danser dans un tel bonheur qu'en vous voyant, l'esprit des autres se mettra aussi à danser dans le bonheur. Lorsque l'on voit quelqu'un danser physiquement, cela donne aussi l'enthousiasme et de danser. De la même façon, continuez à danser et à chanter. Alors, lorsque nous avions le programme pour les doubles étrangers comme Carle of Time ou d'autres programmes, je me souviens que Dadi Prakashmeni, elle exprimait tellement ce bonheur et tous les participants qui étaient là dansaient dans le bonheur et dans la joie. Et lorsqu'on leur demandait leur expérience, ils ne répétaient pas les points de connaissance, mais ils disaient, nous avons expérimenté tant de bonheur à la fin avec David G. nous avons compris que vous ressentez la paix de l'intérieur, mais nous devons aussi expérimenter le bonheur. Et comment nous pouvons faire cela? Cela n'arrive seulement que lorsque nous sommes heureux. par exemple, s'il y a des programmes de bienvenue, ils dansent. Ce n'est pas tout le monde qui va se sentir heureux à ce moment-là, mais à la fin, lorsque Dadi G faisait aller la main, ils dansaient. et leur expression de bonheur et tous ceux qui venaient, tous les bremines, ceux qui étaient instruments aussi, ils se sentaient tellement heureux. Elle amenait tout le monde dans le bonheur. C'est pour cela que nous devons créer beaucoup de bonheur à l'intérieur de nous et de devenir complets afin que nous soyons capables de chanter la louange de papa. On chante. On chante. C'est la révision des Berlis à Vierc depuis 1969. Des multimillions de fois fortunés et des bénédictions. C'est la révision qui avait été donnée le 16 mai 73. Le dernier effort ou l'effort l'ultime à accepter l'invitation, c'est se tenir près du Père. Est-ce difficile? Il faut simplement veiller à rejoindre le lieu d'où vient l'invitation. Tout le reste est la responsabilité de celui qui nous a invités. Se porter vers le Père, c'est donc rester proche du Père avec l'intellect. Cela demande qu'il y a un effort. Si dans le monde d'aujourd'hui, une personne ordinaire reçoit une invitation du Président à participer à une journée avec lui, que fera-t-il? Elle a répondu, elle n'en aura pas le courage. Si elle était inspirée à avoir le courage, que fera-t-il? Cette personne-là se retarderait-elle elle-même? Alors, pourquoi n'acceptez-vous pas constamment l'invitation de Baba? Il y a des fissiles qui vous tirent. Les enfants sont-ils puissants ou le Père est-il puissant? Qui est le plus puissant de tous? Quelle que soit la puissance de quelqu'un, quel est le résultat de cette puissance? En tant qu'incarnation de l'expérience de toutes les réalisations, est-il juste que les âmes brahmines soient attirées par cette attraction? Sous quelle forme l'influence? Sous quelle forme l'influente m'a-t-elle été montrée aux âmes brahmines et aux âmes élevées? La considérez-vous comme un lion de papier? Ceux qui pensent que pour eux, l'influente Maya est un lion en papier, c'est-à-dire un jouet, lèvent la main. N'avez-vous pas encore fait de Maya un lion de papier? N'est-elle pas devenue sans vie? Ceux qui se décorent eux-mêmes n'auront pas peur, mais les autres, mais les autres, auront peur d'eux? Y a-t-il de la vie dans Maya? S'anime-t-elle parfois? Ne l'avez-vous pas encore rendue inconsciente? Est-elle devenue inconsciente? Est-elle encore vivante? L'avez-vous rendue inconsciente? Est-elle morte pour vous? quel stade a-t-elle atteint pour vous? Elle est morte? Est-elle morte? Est-elle été brûlée? Est-elle devenue inconsciente? Il y a trois étapes. Pour certains, elle est devenue inconsciente. Pour d'autres, elle est morte. Et pour d'autres, encore, elle a été brûlée, c'est-à-dire qu'il ne reste plus aucun nom ni aucune trace d'elle. Chacun d'entre vous doit donc vérifier à quel niveau il est parvenu. Au lieu de la rendre inconsciente, vous ne devenez pas vous-même inconscient, n'est-ce pas? Si l'herbe vivante ou l'herbe de la vie est constamment avec vous, vous ne pouvez jamais devenir inconscient. ceux qui rendent les autres inconscients ne peuvent jamais devenir inconscients d'eux-mêmes. C'est le devoir de la vie, Brahmin. Quelle est la promesse que vous avez faite avant de prendre naissance? Vous avez promis de devenir les conquérants de Maya et les conquérants du monde, n'est-ce pas? Telle est votre occupation depuis votre naissance? L'occupation que vous exercez depuis votre naissance peut-elle être difficile? À ceux qui restent constamment conscients, à ceux qui restent dotés de tous les pouvoirs, à ceux qui restent constamment avec Babdata, à ceux qui donnent constamment la main à la tâche de Baba, aux âmes élevées, qui sont constamment coopératives et constamment victorieuses, amour, souvenirs et namasté de Babdata. Om Shanti. de Babdata.